Pour des esprits sains, des mentalités rénovées. Pour beaucoup de concitoyens, il est grandement temps de faire une relecture sans complaisance de nos visions sociétales et par conséquent de laisser aux vestiaires l'inanité de nos préjugés. Ceci empêche en effet très souvent de reconnaître la transcendance, l'ingéniosité de compatriotes qui réussissent socialement, professionnellement. Alors, comme frappés d'une infirmité congénitale, certains de nos concitoyens dédaignaient à ces derniers leurs mérites qu'ils ont gagnés au prix d'énormes sacrifices envers sens, qui dans la médisance, qui dans la calomnie et puis dans le maraboutage pour détruire l'autre. On aura tout vu, tout entendu dans notre pays à propos de la réussite ou de l'échec des uns et des autres. Mais alors, la question qui reste entière est celle-là. Pourquoi ne pouvons-nous pas accepter que l'autre réussisse, qu'il est le meilleur, meilleur que soi-même, que les membres de sa famille aient accepté qu'il a construit sa personnalité professionnelle, culturelle, intellectuelle, à l'assure de son fond, au prix de moult sacrifices ? Pourquoi tant de haine jusqu'à verser dans la sorcellerie, dit-on ? Est-il impossible de reconnaître le génie des autres sans fausse honte, leurs valeurs singulières ? Ne rattachons pas nos échecs et malheurs, nos incompétences, par la puissance de l'énergie vitale des autres, encore moins par le rayonnement spirituel, leur puissance maraboutique. Aucun transfert ne saurait valablement justifier nos échecs, si ce n'est notre inconscience éducative, notre apathie à l'effort soutenu. Le milieu d'origine n'a jamais été un obstacle infranchissable pour quelqu'un qui se destine à une vraie élévation culturelle, intellectuelle, à une action sociale. Nous sommes et resterons Soninke, Serer, Mandeng, Mancagne, Manjac, Banyoun, Balante, Wolof, Basari, Baseranké, Peul, Konyagi, Pépel. La conscience est l'expression de la perception des rapports entre le milieu et les hommes selon les exigences des hommes. Elle n'est nullement exclusivement le reflet objectif du milieu. Ce qui est déterminant, c'est la passion, le désir intense d'être. Personne n'est doté plus qu'un autre d'une énergie vitale, encore moins née d'amener. Il nous faut nous élever au rang d'une supra-humanité qui nous réconcilierait avec la solidarité africaine des premiers âges. Dès lors, il nous faut nous entraider et avoir beaucoup de vertus pour arriver à ce que Steve Biko, jeune leader sud-africain, assassiné dans les zones de l'apartheid appelé la conscience noire. Faisons cet effort moral, même s'il est titanesque, car il se fait tard.